Nous savons que deux variables aléatoires x et y sont soit indépendantes entre elles, ou bien elles ne le sont pas. Lorsqu'elles sont liées l'une à l'autre, on peut penser au cas particulier où y est une transformation de x, nous aimerions pouvoir quantifier cette relation de dépendance. La covariance est justement une mesure de la relation linéaire entre deux variables aléatoires. La corrélation quant à elle est une normalisation de la covariance. Dans cette capsule vidéo, nous nous proposons d'étudier la covariance et la corrélation, leurs propriétés, ainsi que leur lien avec la notion d'indépendance. On définit la covariance entre x et y de la façon suivante. Il s'agit d'une espérance, l'espérance du produit de l'écart de chacune des variables aléatoires par rapport à son espérance. En particulier, on vérifie assez facilement qu'il s'agit d'une généralisation de la variance. Donc il suffit ici de remplacer y par x. Il est intéressant de remarquer que la covariance entre x et y peut s'écrire comme l'espérance du produit moins le produit des espérances. La covariance possède plusieurs propriétés intéressantes. Premièrement, la covariance est évidemment symétrique. En effet, si je calcule la covariance entre x et y, puisque l'opération de multiplication est commutative, j'ai évidemment que c'est égal à la covariance entre y et x. Donc, en résumé, la fonction covariance est symétrique, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des variables aléatoires. Il s'agit aussi d'une opération qui est bilinéaire, c'est-à-dire si je veux calculer la covariance entre la somme des variables aléatoires x et y avec la variable aléatoire z. Donc, en utilisant la définition, je pourrais obtenir, et en général, la propriété de bilinéarité peut s'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire que la covariance entre deux sommes de variables aléatoires est égale à la double sommation des covariances terme à terme. On remarquera également en utilisant la définition qu'on peut écrire la relation suivante. Et donc, on a une caractérisation complète de la propriété de bilinéarité de la covariance. On pourra déduire facilement de ces propriétés que la variance d'une combinaison linéaire de deux variables aléatoires pourra s'écrire de la façon suivante. En d'autres mots, la variance d'une somme est égale à la somme des variances plus un terme faisant intervenir la covariance. Si on remplace l'addition des variables aléatoires par une soustraction, le seul terme qui sera affecté, c'est celui où apparaît la covariance. En fait, le signe d'addition à cet endroit sera remplacé par un signe de soustraction. La covariance peut prendre des valeurs autant négatives que positives. Par contre, le signe nous donne une indication du lien entre x et y. Donc, je vous invite à aller inspecter la définition un peu plus en détail pour justifier cette affirmation. On peut par contre démontrer que les valeurs que peut prendre la covariance sont limitées. En fait, la valeur minimale est moins le produit des écarts-types des deux variables aléatoires et la valeur maximale est le produit des écarts-types. Donc, ici, afin de vérifier ça, je vous invite à calculer les deux variances suivantes. Donc, afin de normaliser cette quantification du lien linéaire qui unit les variables aléatoires x et y, nous définissons la corrélation de la façon suivante. C'est-à-dire qu'il s'agit de la covariance entre ces deux variables aléatoires divisé par le produit des écarts-types. Grâce à l'inégalité si haut, on en déduit directement, donc, que la corrélation prend des valeurs entre moins 1 et 1. Revenons maintenant sur le lien entre la covariance et la corrélation et l'indépendance. Donc, si nous supposons que x et y sont indépendantes, alors la covariance ainsi que la corrélation seront nulles. En effet, et par indépendance, l'espérance du produit des variables aléatoires sera égale au produit des espérances. Par contre, si la covariance et la corrélation sont nulles, il est impossible de conclure que les variables aléatoires sont indépendantes. Donc, voici un contre-exemple. Choisissons une variable aléatoire x suivant une loi uniforme sur moins 1, 1. Et choisissons aussi une variable aléatoire y qui est égale au carré de x. Évidemment, ici, les variables aléatoires x et y sont dépendantes. Je vous invite donc à vérifier cette affirmation en exercice. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de vérifier que malgré cette dépendance, la covariance et la corrélation sont nulles. Nous avons donc encore une fois utilisé la deuxième représentation de la covariance. Ici, on sait en fait qu'une variable aléatoire de loi uniforme sur moins 1, 1, son espérance est égale au point milieu de l'intervalle. Donc, ici, c'est 0. Et donc, il nous reste tout simplement à calculer l'espérance du troisième moment d'une variable aléatoire de loi uniforme moins 1, 1. Nous pourrions ici représenter cette espérance par une intégrale. Par contre, si on regarde attentivement la loi uniforme sur moins 1, 1, il s'agit d'une loi symétrique centrée en 0. Et donc, étant donné qu'on veut calculer un moment impair, cette espérance sera nulle. En résumé, malgré que la covariance et la corrélation soient nulles, on ne peut conclure que les variables aléatoires sont indépendantes. Comme nous l'affirmions plus tôt, la covariance et la corrélation sont en fait des mesures de la relation linéaire qui unit deux variables aléatoires. Donc, prenons ici une variable aléatoire y qui est une transformation linéaire d'une variable aléatoire x. La covariance entre les deux variables sera donc... Nous avons évidemment utilisé ici la propriété de bilinéarité de la covariance. Et maintenant, j'aimerais amener votre attention sur le dernier terme, c'est-à-dire la covariance entre la variable aléatoire x et la constante b. Donc, évidemment, la constante b est une variable aléatoire dégénérée, dont la moyenne est égale à b, évidemment, et dont la variance est égale à zéro. Donc, ça nous permet en fait de remarquer que la covariance entre une variable aléatoire et une constante est toujours égale à zéro. Et on a donc un terminant. Si on utilise la notation utilisée précédemment pour l'écart-type, on peut écrire... Et donc, le premier terme, a fois sigma x, est en fait l'écart-type de y. Donc, on vient d'obtenir que la covariance entre x et y est égale au produit des écarts-types. Et on avait obtenu plus tôt que ce produit d'écart-type-là était la valeur maximale que pouvait atteindre la covariance. En d'autres mots, la covariance entre une variable aléatoire et une transformation linéaire d'elle-même nous permet d'atteindre la valeur maximale. Il faut faire attention ici, car nous avons implicitement supposé que la constante a était positive à la dernière étape. Si la valeur de a est négative, en fait, on aura un signe moins qui apparaîtra devant le produit des écarts-types, et donc, dans ce cas, le minimum sera atteint. Après avoir défini la covariance, nous avons étudié quelques-unes de ces propriétés, ce qui nous a ensuite permis de définir la corrélation et de voir ensuite le lien qui unit la notion d'indépendance avec celle de corrélation et de covariance, et afin de terminer avec une justification du fait que la covariance et la corrélation sont en fait des mesures de la relation linéaire entre les variables aléatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada